Je vais préciser tout de suite les choses. Les grévistes dont on parle au niveau national, ce sont les contrôleurs qui ne sont pas membres de la CGT, qui d'ailleurs le revendiquent, puisque le collectif de contrôleurs revendiquent dès sa première page sur Facebook être ni politique ni syndiqué. Est-ce que ça ne veut pas dire dans un sens qu'ils vous rejettent, qu'ils vous échappent et qu'ils vous mettent même dans le même sac que les politiques, ce qui est plutôt une insulte ? Vous, syndicalistes, je veux dire. Parce que moi, je ne le prends pas de cette manière. Moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'au contrôle, mais c'est aussi vrai dans d'autres établissements, y compris dans celui où je travaille, la colère est tellement grande qu'en fait, tout simplement, il n'y a même plus besoin d'appels syndicals pour que des mobilisations se lancent. Parce que là, vous parlez de l'exemple de la grève des contrôleurs qui est évidemment très médiatisée, mais moi-même, je serai en grève aussi comme beaucoup d'autres cheminots vendredi, puisque par exemple, dans l'établissement où je travaille, la direction a engagé un projet, par exemple, de suppression des conducteurs de manœuvre de la gare de Montparnasse et donc transférer la charge de travail sur les conducteurs existants, Dans quel établissement vous travaillez ? Quand vous dites l'établissement dans lequel je travaille, c'est quoi exactement ? Quel est votre métier précisément ? Moi, je suis conducteur de train et donc sur les lignes N et U et du TER entre l'axe de Paris et Le Mans. Donc c'est une situation assez similaire qui s'est produit et au contraire, des non-syndiqués sont venus nous voir pour dire mais il faut absolument qu'on parte. Et nous, on avait déjà prévu d'appeler à la grève, mais finalement, c'est eux qui ont pris le devant et qu'on dit maintenant on y va. Et nous, en tant que militants ouvriers, évidemment, le choix qu'on fait dans ce cas-là, c'est d'accompagner, soutenir et donner tous les moyens pour que cette lutte aille jusqu'au bout de ses possibilités et jusqu'à la victoire. Et c'est quoi la victoire ? La victoire pour les contrôleurs. Parce que là, je ne peux pas prétendre parler en leur nom, d'autant plus qu'à Trappes, il n'y a pas de contrôleurs. Mais c'est évidemment des questions de rémunération, reconnaissance, déroulement de carrière et effectif qui se posent. Et c'est sur ça que les discussions achoppent. Parce qu'il y avait eu une proposition de maintien des emplois de la gare de Mont-Parnasse. On se souvient, il y a eu une première grève début décembre qui a abouti sur une augmentation de 12%. Ça a été rejeté ? Mais en fait, ça c'est des chiffres qui sont circulés depuis hier par, de mémoire, Olivier Véran. Et qui évidemment ne vont pas manquer de jeter de l'huile sur le feu parce que ces chiffres, quand... Ce n'est pas les mêmes que vous avez vous. Mais en fait, ce n'est pas juste celles qui se traduisent sur nos fiches de paye. Parce qu'évidemment, ça c'est une technique bien connue de la part du gouvernement qui sait que ces chiffres sont complément fantaisistes. Et évidemment, le contrôleur... C'est fantaisiste carrément les 10% ? Oui, évidemment, 12%. Il n'y a personne qui a été augmenté de 12% sur deux ans. À part peut-être éventuellement dans la direction d'entreprise. Mais aucun cheminot aujourd'hui sur le terrain, parmi les contrôleurs ou même les conducteurs ou même les guichets ou ceux qui vendent les billets. Dans les ateliers, personne n'est augmenté de 12%. Donc évidemment, ces déclarations-là sont faites pour énerver. Et je crois que le gouvernement le sait très bien. Mais qui s'inscrit dans sa stratégie de chercher les preuves de force, de tendre jusqu'au bout les positions pour espérer obtenir une victoire par KO. Mais pour l'instant, les grévistes ne mettent pas de l'ouvrage à terre. On le voit, vous n'êtes pas du tout KO. Vous êtes tout à fait debout. Et vous êtes plus mobilisés, je dirais, que jamais. Je précise d'ailleurs que demain matin à 8h30, mon invité, ce sera le ministre des Transports à qui je poserai toutes ces questions. Mais Noël quand même. Noël. Noël, c'est-à-dire que ces conflits n'ont pas débuté à Noël. Que ce soit au contrôle, que ce soit dans mon établissement, c'est des conflits qui durent pour certains depuis des mois. Mais supprimer des trains la veille de Noël, le jour de Noël, pour des familles qui traversent parfois la France pour retrouver leurs proches. On avait ce matin des témoignages pour aller retrouver les grands-parents partant de Bordeaux, remontant vers la région parisienne. ils vont devoir renoncer, ne plus se retrouver. Honnêtement, est-ce que là vous n'allez pas trop loin ? Disons que la direction fait le choix d'engager les preuves de force. Non mais moi je veux bien, vous allez dire que c'est la faute de la direction. La direction va dire que c'est votre faute. Moi là je ne rentre pas là-dedans. Je vous parle simplement de tous ces voyageurs. Je vais vous dire mon ressenti, c'est qu'il n'y a pas du point de vue des éditorialistes, pas forcément vous, des éditorialistes, des politiques ou des représentants du patronat que nous affrontons, il n'y a pas de bonne date. Parce que par exemple quand on voit la grève de nos camarades dans les raffineries qui étaient en plein septembre en dehors de toute vacance scolaire, ils se faisaient déverser le même tombeau d'un jour d'insulte. Donc il n'y aura jamais de bon moment. Et il n'y a ni bon moment ni mauvais moment. La grève elle arrive quand elle arrive. Surtout que les paris d'un Noël. Là en l'occurrence les trains, c'est vrai qu'à force on a quand même le sentiment que c'est systématiquement pendant les vacances. Noël en réalité c'est souvent pendant les vacances de Noël mais le jour de Noël ça n'est arrivé jusqu'à présent que deux fois. C'est donc la troisième fois sur ces 15 dernières années. Est-ce que vous vous êtes pas dit là on va un petit peu trop loin ? On va rompre la confiance avec les usagers ? On va rompre la confiance avec tous ceux qu'on transporte ? C'est le signe en tout cas d'une exaspération qu'il y a chez les cheminots mais qui se manifeste dans plein d'entreprises aujourd'hui où en fait y compris des choses qui apparaissaient peut-être un peu comme des totems. Justement on ne fait pas grève à ce moment-là parce que pour plein de raisons finalement on volait en éclats ces dernières années mais c'est le signe d'une colère sociale qui s'enmagasine, qui s'enmagasine et qui maintenant déborde et qui explose et qui cherche à s'organiser. Et plutôt que justement de s'interroger est-ce qu'il y aura grève à Noël ? Parce qu'à la dernière minute le gouvernement l'avait très bien vu venir puisque ce conflit des contrôleurs date depuis de mémoire début du mois de novembre. Même si la direction de la SNCF dit ne pas avoir vu, ne pas avoir anticipé. Mais dans ce cas ça interroge sur sa capacité à analyser et comprendre le corps social qui est pourtant dirigé. Une dernière question ? Merci. 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 Merci.